Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 24 octobre 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai les tirages pour la fin du mois d'octobre. Les derniers signes sont les lions, vierges et balance. Donc nous sommes le jeudi 24 octobre 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le message est de terre. On vous dit que vous prenez votre temps. Vous êtes avec des amis, un ami. Vous privilégiez l'amitié dans votre vie. Vous privilégiez votre vie sociale avec des vrais amis. Ou alors vous travaillez l'amitié dans une relation amoureuse. Le fait d'accepter que les choses prennent du temps, de se faire confiance mutuellement, d'être honnête. D'être sur une relation de confiance, de durée, de projet peut-être concret aussi. Bon on vous parle d'amitié en tout cas. Et de prendre votre temps et de vous écouter vous et de vous privilégier vous-même. De prendre votre temps dans des projets de travail aussi. On a choisir avec sagesse. Ah ! On vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, de la personne en face de vous. On a l'autre qui a des choix à faire. Ah d'accord c'est plutôt, on vous parle d'une relation d'âme-sœur. On a l'autre, l'énergie masculine, qui est dans une relation d'âme-sœur. Ou qui cherche ça. Qui est dans une relation plus amicale qu'amoureuse. C'est on s'aime, peut-être et encore que. Est-ce qu'il l'aime vraiment ou est-ce que c'est par habitude ? Est-ce que vraiment il l'apprécie ? Est-ce que vraiment ils se tapent des barres ensemble ? Ils discutent de choses intéressantes. Ils ont les mêmes atomes crochus, les mêmes centres d'intérêt. Ou est-ce que c'est par habitude ? Ou alors cette personne recherche ça. Il y a une question d'âme-sœur. On a la personne en face de vous qui est en train de faire un choix avec sagesse. Alors à la base, la sagesse c'est bah oui, l'amour c'est le couple. Le couple c'est l'amitié, c'est la confiance mutuelle. C'est voilà quoi. C'est la confiance, c'est la stabilité, c'est le calme, c'est l'amitié quoi. Amitié avec du cul. Ouais, non mais si, d'accord. Mais bon là, ça a pris le pas plus l'amitié que la partie sexuelle et intéressante quoi. On vous parle de quelqu'un qui est influencé par un entourage aussi. Sinon on vous dit que vous, peut-être, vous voulez vous écouter vous, et vous prenez le temps dans vos projets. Vous êtes peut-être aussi un peu influencé par un entourage, les amis, la famille, les gens. On a le chakra sacré. Et justement, on vous parle de bien-être et de sexualité. Moi je vous dis, là, actuellement, c'est très simple. On a les énergies masculines, on a l'autre, on a la personne en face de vous qui est en train de faire un choix. Au niveau sentimental, enfin qui est en train de faire un choix, il prend le temps. Il regarde en plus ce que font les gens quoi. Alors, est-ce que je dois être en couple par amitié et construction et stable et tout ça quoi ? Enfin bref, le truc du couple plan-plan. Ou niveau sexuel et charnel avec la personne qui m'attire et ou dans ce... Ah on est sur deux ambiances, c'est pas la même vie après aussi quoi. Et puis regarde ce que fait son entourage. Et qui est plus heureux aussi de choisir les choses communes quoi. Bon, vous, vous avez décidé de vous écouter vous. Et peu importe ce que disent les gens, dans vos projets, vous décidez de faire ce que vous kiffez. Ce qui vous fait plaisir en termes d'activité, de projet, de travail. En tant qu'énergie féminine qui travaille son énergie masculine d'ancrage quoi. Et puis en termes d'entourage aussi. Vous avez décidé d'être avec les gens qui vous font kiffer, qui vous font plaisir, avec qui vous vous amusez, avec qui c'est sympa. Avec qui vous parlez de choses qui vous passionnent aussi. On a frein ou aide. Ah, on vous dit que vos anges gardiens aujourd'hui vous freinent et ne veulent pas vous donner des messages. On vous dit que ce soit vous, on vous dit si vous savez vous écouter vous. Et que la sagesse c'est de vous écouter vous et pas les autres et les gens. pour savoir ce qui vous plaît, ce qui vous ferait plaisir, ce que vous avez envie de faire comme projet, avec qui vous aimeriez être. Vous n'avez pas besoin de plus de messages. Et on a l'autre, on ne veut pas lui donner des messages aussi. Peut-être la personne se dit mais c'est quoi la sagesse ? Mais s'il vous plaît dites-moi c'est quoi le bien, le mal et la vérité, le but et le sens de la vie. On lui dit ben non en fait. C'est à toi de savoir ce que tu as envie de vivre dans ta vie. L'autre il veut que ce, non il veut qu'on lui dise si c'est bien en fait, ce qu'il choisit quoi. Ce qui est bien c'est ce que, c'est ce qui te fait plaisir à toi. Tant que tu ne fais pas du mal aux gens. Tant que tu ne leur mens pas, tu ne les trahis pas et tu es dans le consentement mutuel. Je ne vois pas, qu'est-ce que ça peut faire chier quoi en fait ? Qui quoi ? En quoi ça peut faire du mal à quoi ? Bon, dernière carte. Mais bon, donc l'autre il voudrait qu'on l'aide à choisir. Mais est-ce que je dois vraiment quitter ma femme, mon conjoint qui est un bon ami ? En tout cas tu dois plus le quitter que le tromper. Ou arrêter de faire semblant à tout le monde que c'est l'amour quoi. Dis à tout le monde que tu as un bon ami en couple. Voilà quoi. Bon, dernière carte. On a le 7 de terre, c'est ce que je vous dis. Bah écoutez, on a l'autre, l'énergie masculine qui va réfléchir à tout ça. Il faut qu'il réfléchisse. On a bien compris, il faut qu'il prenne le temps de savoir, voilà, où investir sa vie prochainement. Son argent, son temps aussi. Voilà, quelle vie, comment. Bon là pour l'instant je ne vais pas vous cacher. Aujourd'hui l'énergie masculine a choisi l'amitié. Le couple d'amitié. On ne va pas choisir l'amour en fonction de qui on désire. Et de ce qui nous plairait. En fonction du plaisir. Non, on va choisir d'être cadré. On choisit l'amitié. On choisit la famille, les amis, les gens et comment ils font. Et on choisit l'argent. Et on va s'investir comme ça. Et on va réfléchir, on va attendre de voir si on a une autre idée. Si il y a une autre idée qui pointe le bout de son nez. Et si on va changer d'avis à un moment donné. Si la sagesse va nous cueillir en nous disant, non, tu dois être sur un autre chemin. Bon bah écoutez. Donc il va attendre de réfléchir à tout ça. Il attend. C'est marrant, l'énergie masculine attend aujourd'hui d'avoir une sorte de, je ne sais pas, peut-être il attend un message des anges gardiens. Il attend que Dieu, que les nuages s'ouvrent, que la lumière pointe sur lui et qu'on lui dise, ce n'est pas ça le chemin. Ou tu fais bien de choisir ça. Et il attend comme ça. Bon en attendant, la personne a décidé de bosser et d'attendre et d'investir son argent au cas où il envisage de se barrer. Bon. Et puis pour vous, bah écoutez, vous êtes sur vos projets de travail. Vous êtes avec un entourage social. On ne veut pas vous dire lequel, mais vous en tant qu'énergie féminine, vous choisirez toujours ce qui vous fait plaisir, quoi. Les gens avec qui vous kiffez, vous rigolez, les projets qui vous font plaisir. Et puis bah vous travaillez aussi, et puis vous attendez que cette personne ait une sorte de révélation et de lumière, peut-être, pour faire quelque chose par rapport à vous. Bon, on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Il y en a le runner. Et ouais, la polarité masculine. Non, mais ça, on a le fuyant. La personne est toujours, genre, se déresponsabilise, quoi. C'est jamais... Il faut toujours que ce soit les gens qui choisissent à sa place. Les amis, la famille, le monde entier, la société et les anges gardiens. Ah, comme ça, c'est pas de ma faute. Mais moi, on m'a dit qu'il fallait choisir le couple d'amitié. On m'a dit qu'il fallait que j'ai une famille. On m'a dit que je devais faire comme mes amis. On m'a dit que je devais pas choisir l'amour, la sexualité, le plaisir, le désir, la passion. On m'a dit qu'il fallait être cartésien et rationnel dans la vie. On m'a dit qu'il fallait que je travaille dans ci, dans ça, parce qu'autre chose, c'était perché. Toujours à ceux déresponsabilisés. Donc, les anges gardiens ont décidé d'aller dans son sens, enfin, comment dire, de le prendre à son propre piège. C'est-à-dire, ben non, on va pas t'aider. On va pas te donner des messages pour que tu saches ce que tu dois faire dans ta vie. T'as toujours décidé que c'était les autres qui décidaient à ta place. C'est pas tes anges gardiens qui vont te dire ce que tu dois faire, quoi. Mais vraiment, on a l'autre, l'énergie masculine, qui est en mode fuyant, en mode qu'il voudrait qu'on lui dise. Parce que comme ça, il pourrait dire, ah, c'est pas moi. Moi, on m'a dit que c'était bien de faire comme ça. On peut pas jamais assumer, en fait. C'est toujours les autres qui choisissent à sa place, ou le destin, les cartes, ou je sais pas qui. Bon, écoutez. Bon, on va préciser la carte. Bon, après, apparemment, de toute façon, l'énergie masculine fuira toujours ce qui est spirituel. Pour lui, ça lui paraît trop perché. Ça lui paraît pas... On est à des années-lumière de ce qui se passe sur Terre, sur la planète, des gens de son entourage. Donc, bon, on va pas écouter ça. On a les émotions. Ah, mais c'est bien beau de fuir. Mais aujourd'hui, on a une énergie masculine qui a de plus en plus d'émotions. Il sait même peut-être pas pourquoi. Mais il pleure. Il pleure d'émotions, il pleure de tristesse, il pleure de joie, il pleure de se rendre compte qu'il attend, il laisse passer sa vie, il attend, et sa vie passe devant ses yeux. Et il se demande ce qu'il va faire de la suite, est-ce qu'il a fait les bons choix, et qu'est-ce qu'il devrait choisir, et pourquoi il... Et puis, il va faire semblant aussi. Non, il va faire semblant que tout va bien. Non, je suis dans le travail, je suis dans ceci, je m'investis dans ça, j'attends... Non, mais il veut cacher en fait son émotion et qu'il pointe le bout de son nez, quoi. Peut-être qu'il attend aussi, il attend qu'il y ait plus d'émotions. Il se dit, non, mais si j'étais vraiment amoureux, je serais au bout de ma vie d'avoir perdu cette personne. Et si j'étais vraiment en colère et à détester mon conjoint âme-sœur, je partirais, je le quitterais. La personne est tellement coupée de ses émotions, de son cœur, de son âme, de ses intuitions, qu'il ne sait pas ce qu'il veut, qu'il ne sait pas ce qu'il ressent, qu'il attend de ressentir une émotion plus forte pour faire un choix. Écoutez, qu'il fasse, hein ? On a le consultant. C'est peut-être vous, peut-être pour certains, vous êtes une énergie masculine, et vous vous dites, c'est moi en fait, j'attends de ressentir une émotion plus forte pour rejoindre la personne que j'aime vraiment, ou pour quitter mon conjoint, ou pour faire changer de travail, ou pour m'investir dans autre chose, ou pour arrêter d'écouter mon entourage, mais je ne sais pas, je suis coupée de mes émotions. Bon, sinon c'est l'autre. Ça lui ferait de bien de prendre une consultation, mon putain. Non, il ne faut pas. Avec moi, ça picote, hein ? Oh putain. Ça picote, quoi. Bon, bref. Bon. Écoutez, vous, de votre côté, en tant qu'énergie féminine, vous êtes bien. Vous savez que dans votre vie, c'est vos émotions qui vous dirigent, et vous n'avez pas besoin de les attendre pour les écouter, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils n'ont tellement jamais écouté les émotions, l'amour, le désir, la passion, l'envie, la foi, un truc magique qui les pousse, qui les guide, un truc qui se passe, qu'ils font tellement des choix de merde, excusez-moi, cartésiens dans leur vie, qu'après, ils sont tout coupés de leurs émotions, ils ne sont plus incarnés dans leur propre corps, enfin leur âme, je ne sais pas trop où, quoi, en tout cas, très loin de leur corps physique, leur corps astral, et leur corps émotionnel, et qu'après, tu m'étonnes que tu te demandes ce que tu dois faire de ta vie, et que tu t'attends que des trucs plus forts te tombent dessus pour faire des choix, quoi. Donc, bon. Rappelle-toi, quand on est dans un cas comme ça, il faut se rappeler la dernière fois qu'on a ressenti une émotion très forte, et il faut suivre ça. Et là, alors là, ta vie, elle va prendre un autre sens. Ah, ben là, tu vas être dans le train des émotions, et là, tu ne vas plus te demander ce que tu dois faire de ta vie. Ça va être très très clair, quoi. Mais bon, il y a des gens, justement, ils ne veulent pas suivre l'émotionnel, donc après, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parce que ça leur fait terriblement peur d'écouter ce qu'ils ressentent, en fait. Bon, bref. Bon, on va tirer une carte pour vous au-dessus du messager de terre. Indépendante. Bon, je suis indépendante, ça l'accomplit, je ne manque de rien. Vous, vous n'en avez rien à carrer. Féminin, féminin, vous êtes au top. Vous êtes très bien dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. Vous êtes en complétude, en indépendance. Vous êtes en indépendance affective, en indépendance sociale. Vous ne manquez de rien. Vous prenez soin de vous. Vous vous écoutez. Vous n'avez pas... C'est cool d'avoir des amis, de la famille, des collègues pour discuter, mais vous savez qui vous devez écouter. C'est vous-même ou les gens qui pensent comme vous et qui sont vraiment connectés à leur émotionnel et leur âme et leur spiritualité. Et puis, vous prenez votre temps pour faire vos projets, mais tout va très bien. Bon, on va tirer une carte. Un petit conseil à vous donner, à vous, au niveau du travail. La fait de la distance. Prends du recul pour mieux se comprendre cette situation. Alors, de votre côté, il y a peut-être à prendre un petit peu de recul par rapport à votre travail et vos projets. Parce que vous pouvez être un petit peu perturbé par les énergies des autres, quand même. Les amis, la famille, l'entourage, les collègues et tout ça. Bon, sinon, vous savez que vous avez envie de partir, de quitter un travail, un endroit. Il y a des choses matérielles à changer. Mais vous vous dites, mais ce n'est pas très sage. Ou alors, qu'est-ce qui ferait les gens à ma place ? Mais on s'en fout, en fait. Je ne sais pas, faites ce que vous avez envie de faire, vous, quoi. Pourquoi toujours se demander... Putain, moi, c'est un truc, ça, que je n'ai jamais même compris. J'avoue que pour faire des choix dans ma vie, au niveau travail ou matériel, je ne me suis jamais demandé, ou financier, ce que je ne me suis jamais demandé, que feraient mes amis, ma famille ou les gens dans la société, quoi. Parce que j'ai bien vu qu'ils ne faisaient pas toujours les meilleurs choix. Donc, j'allais faire d'autres choix, des choix personnels. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage ? On a le message et le terrain. Écoutez, vous, aujourd'hui, vous vous écoutez, vous, vous prenez soin de vous, vous prenez votre temps, vous êtes avec un ami, des amis. Ça n'empêche pas que vous pouvez aussi être influencé, peut-être même par un entourage social. Mais vous aurez le discernement pour faire vos choix pour vous-même et vous écoutez, vous. Vos anges gardiens aussi ne vous donnent pas toujours les messages à vous parce que maintenant, vous êtes à un niveau avancé de développement personnel. Donc, vous n'avez plus besoin trop. Vous m'écoutez peut-être pour le plaisir et pour être sûr d'être dans le bon chemin et je ne sais pas, pour voir un petit peu comment évolue l'autre. Donc, voilà, mais vous savez, vous écoutez vous et vous savez dans quoi continuer à travailler, à vous investir, attendre, qu'est-ce qui pourrait se passer, particulièrement dans votre vie matérielle et sociale. Après, parlons de l'autre. L'autre, pour l'instant, il a plutôt choisi l'amour amical. C'est l'amour, c'est pour faire des enfants, pour se marier, pour se sécuriser, pour ne pas être tout seul à la fin de sa vie. C'est ce qui lui paraît le plus un choix de sagesse, au vu de ce que fait son entourage et de la société. Ce n'est pas faux que la société n'est pas forcément très sécurisante non plus. Elle paraît l'être, elle ne l'est pas du tout. Bon, on ne veut pas lui dire s'il faut faire un autre choix. Et donc, pour l'instant, il attend. Et en attendant, il travaille, il met des sous de côté, au cas où il change de vision des choses et que lui vienne dessus une lumière, une conscience, une sagesse, une vérité, et surtout de l'émotionnel qui le dirige. Pour l'instant, la personne en face de vous est coupée de son émotionnel. C'est amitié, je prends mon temps, qu'est-ce que font les autres ? S'il vous plaît, guidez-moi. Je ne sais pas. Et je ne sais pas ce que je vais faire, donc je vais attendre d'avoir un désir, une envie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt, dans ta vie, quand as-tu ressenti une émotion très forte ? Pourquoi ne l'as-tu pas écoutée ? Fais-le maintenant. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Enfin, fais-le maintenant. Sinon, peut-être si. C'est peut-être ça. Il se dit, ça va me coûter de l'argent. Parce que là, il va falloir divorcer, déménager, rejoindre cette personne à le bout du monde, assumer tout ça. Ça chiffre. Je te confirme, ça chiffre. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.